Faire un voyage dans le passé, revivre l'histoire, ce rêve je l'ai souvent fait, aujourd'hui je vais le réaliser. La surprise provoquée par ce périple hors du commun est à la mesure de la passion débordante des fous d'histoire qui ont accepté de relever notre défi. Pendant trois jours je serai immergé dans un environnement entièrement reconstitué au plus près des dernières découvertes historiques. Je vais vivre l'existence quotidienne de nos ancêtres et me plonger dans un univers pour le moins différent. Générique ... Ignorant tout du monde dans lequel je pénètre, je suis accueilli par Serge Tinière, un journaliste, docteur en histoire. Bonjour, je suis ravi. Moi également. Écoutez, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est où suis-je et surtout, quand suis-je ? Alors, vous êtes au château de Crève-Cœur-en-Auge. Nous sommes en septembre 1450, quelques mois après la bataille de Formigny, qui a vu la victoire des Français sur les Anglais. Et on a réussi à bouter les Anglais hors de France ou pas encore ? Pour le moment, ils sont encore en Guyenne. Donc ici, il n'y en a plus, mais ce n'est pas une zone très, très sûre. Il ne faudra pas sortir du château, vraiment. Très bien. Vous pouvez me faire visiter l'endroit, ça a l'air magnifique. Ça va être là où vous allez vivre parce que, visiblement, vous êtes en tenue de paysans. Alors, c'est ce que j'allais vous demander aussi. C'est un paysan assez chic ? C'est un paysan dimanché ? Oui, non, c'est une tenue de paysans. Alors, la vôtre est relativement neuve, mais comme elle va servir, je pense qu'elle va s'user pas mal. Très bien. On est dans la basse-cour du château, ici. La haute-cour est là-bas. C'est le logis seigneurial. Et l'endroit où vous allez vivre. Eh bien, c'est splendide. On va rentrer ? Très bien, avec plaisir. Logis. Pour ce soir, vous allez dormir là. Ouh là 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 là. C'est ce qu'on appelle une paillasse. Oui, c'est ça. Avec de la paille. On porte bien son nom. Voilà. Un petit repas frugal. Deux pommes. Voilà. Et un petit peu d'eau. Je dors très très mal, de manière générale. Donc, on va voir si... Peut-être que la paille va vous aider. Au 15e siècle, mon sommeil sera plus réparateur. Alors, reposez-vous bien, parce que demain, la véritable aventure commence. Bon, écoutez, je vais voir ce que ça va donner. Je vous souhaite une excellente nuit. Merci. Et je vous dis à demain, dans une autre époque. Bonne nuit. Bonne nuit. On va être bien là. On va être bien là. Bâti à la croisée des chemins, au cœur du pays d'Auge, il contrôle les déplacements des marchands, se dirigeant vers Caen, ou des pèlerins en route vers le Mont-Saint-Michel. Des petits groupes d'hommes d'armes, en marche vers Paris, font régulièrement halte dans cette petite forteresse normande. C'est aussi derrière ces remparts que vivent les trois principaux personnages de mon aventure. Le seigneur Jean de Ferrière, veuve depuis un an. Le bâti Raoul, son intendant. Et surtout le P, patriarche d'une famille de paysans, au service du châtelain depuis des générations. C'est chez lui que je vais vivre. 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 Comme ça, il faut que je prenne mon petit... Il serait de bon endroit que tu... Ah, bon ben je vais le chercher. Et presse-toi. Ça y est, je suis prêt. On va aller aux animaux, là. Ah, peut-être que j'ai entendu. Merci beaucoup. On a entendu des bruits cette nuit, là, quand même. Oui. Quel genre de bruit ? Ben, les bruits d'installation et de... Regarde, regarde ce qui est arrivé en basse-cour, là. Plein de gendarmes, là. Des gendarmes ? On ira les voir tout à l'heure. On a vu, le plus urgent, c'est d'aller aux animaux, là. Ah oui ? Il est tiers, ce soleil est haut, et... C'est ceux-là qui m'ont réveillé, donc... Je vais me venger. On m'a habillé comme ça, en tenue de paysan, mais je découvre un peu. Tu découvres quoi ? Ben, je découvre un peu le métier. Ah ben, il faut t'y mettre, hein ? Il faut travailler tout, en fait. Ah ben, il faut t'y mettre, hein ? Depuis quand t'es là, Guillaume, au travail, là ? Ah ben, nous, on était debout à 6 heures, hein ? Ah oui. On va préparer la mitonnée des cochons, là. D'accord. Le P, tu l'emmènes ? Oui, on va aller près de la ferme, là. OK. Un seul, ça ira ? Allez, allez. Vous vous appelez P ? P, ouais, le père, quoi, l'ancien, quoi. Le P. Le P, le P. Le P, le P. Bon, donc, j'envoie ça, là, hop. Voilà. Voilà. Allez, on ramène ça, Guillaume. Non, pas un deuxième, c'est plus... Il est bien rempli ? Il est rempli, bah... Il est en train de se vider, là, en fait. Bon, alors, dépêche-toi, hein ? Allez, allez. Comment vas-tu, ce matin ? Un visage que je ne connais point. Arnaud, 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 qui est à la ferme, là, et qui vient nous aider, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui vient nous aider, là, aux travaux, là. Raoul Bailly, de ce... Mon seigneur. De ce seigneur. Ah, vous êtes le seigneur ? Non, point, non, point. J'en ai pas les adours. Pour rencontrer mon seigneur, vous vous rendrez compte vite de la différence qu'il y a entre nous. J'ai juste charge de veiller à ce que tout se passe bien ici. Très bien. Vous venez d'où, vous-même ? Je viens de très, très loin. Vous venez de la route de Paris, de la route de loin. Je viens de la route de Paris. La route de Paris. Je viens de la route de Paris. Je profite de l'occasion pour avoir l'information sur ce qui s'y passe. Sur la route de Paris, vous n'avez pas rencontré Brigand, autre... Point du tout, non, 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 non. Robert ? Non, la route était... Gendarme débandé ? Les gendarmes, il faut se méfier, mais là, il n'y en avait pas. Point de gendarme. Point de gendarme. Bon, bien, je vous laisse à votre route. Merci beaucoup. Il faut que je continue à travailler. Tu viens nourrir les cochons avec moi ? Les enfants travaillent ? Évidemment. Il ne manquerait plus que ça, qu'ils ne travaillent pas. D'accord. Mais ils travaillent à partir de quel âge ? Dès qu'ils savent marcher, on commence à leur faire faire des choses. Voilà. Les cochons, ils ont deux fois par jour. Et puis, après, les restes de table, tout ce qu'il y a en déchet, c'est pour eux aussi. Les épluchures. T'en as perdu un, hein ? Non, il y en avait 0.4 ? Non, 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 on a toujours eu 3. Oh, mais à mon âge, je me joue des fois. Mais ils ne sont pas roses du tout, ils ont beaucoup de poils, vos... Mais, bien sûr. Ah oui, roses, vous voyez, les cochons roses, ça ne vous dit rien ? Non, je n'en ai jamais vu pour ma part. D'accord. On ne connaît que ceux-là. Couleur carnation. Bah oui, oui, sans poils, ça existe. Sans poils ? Oui, oui. Et comment font-ils ? Dans quelle contrée ? Ah bah là d'où je viens aussi. D'accord. De la route de Paris. De la route de Paris. Dès le début, je m'aperçois que la seigneurie vit en autarcie, au rythme des saisons. Les paysans cultivent les aliments de base, surtout des céréales. Quelques animaux donnent la viande qui sera salée, pour mieux la conserver. Des pratiques peu différentes de celles des paysans plus proches de nous, même si les citadins comme moi ont un peu oublié le mode d'emploi. Alors, tu sais faire ? Euh... Non, c'est ce que tu as déjà prêt. Non. Tu maintiens le pot. Voilà. Je vais te montrer, et puis après... Ouais, je regarde. Tu pinces, et tu appuies. Hé, tu lui parles surtout. Avec délicatesse. Avec délicatesse. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah je... Ça avait l'air simple pourtant. Oh. Hé, hé. Regarde. Voilà. Tu remontes. Tu pinces. C'est incroyable. Hé. Tiens le pot. On va pas boire beaucoup de lait avec toi, dis-donc. Bah oui, dans mon pays, c'est différent. Comment ça se passe chez vous ? Il est déjà très quand je te... Je suis là, il... Voilà. Le peu qu'on l'avait, c'est fini. Non, non, il en reste. Bon, c'est pas moi qui l'ai trait, mais... Le cœur y était. Ouais, le cœur y était. Tenez. Ah bah oui. Il y en a pas mal. On y reviendra ce soir. D'accord. Bon, allez, le temps presse, là. Dans la basse-cour du château, chacun sa faire. Les femmes aident souvent leurs époux au champ, mais elles se consacrent surtout à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. Régulièrement, elles se transforment en lavandières, la cendre, remplaçant notre savon. Une préoccupation pour l'hygiène que je ne soupçonnais pas. Sous son appanti, le forgeron travaille ce fer-ci précieux pour les paysans. Il fabrique les outils, les clous et quelques armes en maîtrisant les 4 éléments primordiaux. L'eau, l'air, le feu, le minéral. Un métier fait de force et de finesse, plutôt intimidant. Et tu veux, tu veux souffler un peu, là ? Qu'est-ce qu'il sait bien faire, ton petit coulou ? Bah, je ne sais pas, mais il paraît que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Est-ce que je peux laisser... Non, parce que... Non. Sur la tête, je vous assure, il fait chaud, là. Non, bah, là, le soleil n'est pas haut encore, hein ? Oui, oui, mais... Allez. Je vais retirer ça. Ouais. Je ne vais pas me faire engueuler par... Par le paix. On lève bien haut. On lève bien haut. Et on descend, voilà. Bon. Vous voulez absolument que je le porte, hein ? Ah, bah, il faut, mon gars. Mais je ne risque rien, moi, j'ai une grosse chevelure, là, ça va ? Non, mais ce n'est pas une question de risquer, c'est si tu meurs, là, si le seigneur te rappelle auprès de lui, brutalement, que tu paries, devant lui, non couvert. Ah, oui, c'est ça. Et la chaleur par rapport à la chaleur de l'enfer, tu verras, mon gars. Tu veux te rafraîchir ? Et donc, on trempe le... Par exemple, oui. Bon. Mais on est obligé de... Je suis obligé de le garder, là, vraiment, ça ? Ah, tout à fait, oui. Mais pour... Tu l'enlèves devant ton seigneur, ton seigneur ici sur terre, dans du château, et le seigneur au ciel, le seigneur Christ, où Marie-Sa Benoît de Mer, mais point autrement. D'accord. Ici, Dieu est partout. Et la vie me rappelle celle des paysans de la fin du 19e siècle, avant la mécanisation des tâches d'agriculture. Merci beaucoup. Voilà. Et tu as même ce qu'il faut, là. T'as le râteau, t'as la fourche. Et je reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire que je dois tout poser, toute la paille, là, la décharger ? Oui, on va pas la laisser à l'aller sur la charrette. Non, 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 bien sûr. Pour faire les meules. Bon. Donc, et non, mais pas partout. Non, je vais essayer de... Allez, bon travail. Merci. Je crois que j'en ai pour la journée, là. Si je continue à cette allure... C'est possible, il devait pas la décharger tout seul. Tu peux réciter quelques prières, ça te donnera mon coeur pour le travail. Très bien. Vous êtes tous croyants ? Évidemment. Ah oui. Tu dis... Je reviens vers toi, mais... C'est quoi, cette question ? Non, 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 c'était... Évidemment, vous croyez tous... La religion, c'est quelque chose d'important pour vous. La religion, c'est pas quelque chose d'important. Nous sommes enfants du Christ sur cette terre. Nous sommes religion. Nous sommes foi chrétienne. Le but n'est pas de faire une deuxième meule. C'est-à-dire ? Non, il faut que je... Voilà. D'accord. Pas mal, non ? Ça va là ? Ça va là ? Ah bah oui. J'ai compris qu'on devait... Et on va faire plusieurs meules. C'est une technique de ton pays ? Donc on reprend à zéro. Non, on reprend à zéro. On reprend à zéro, mais enfin, c'est... On remonte là. Ah oui. C'est vrai, c'est dommage, je l'ai pas bien compris. Tu n'as jamais vu de travaux des champs, de travaux agricoles, de travaux des fermes chez toi ? Si, 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 mais... Ah bah voilà, à deux, c'est quand même mieux. Il me semble retrouver des gestes oubliés. En travaillant, Pé m'explique que son seigneur, Jean de Ferrière, est le seul propriétaire du territoire de la seigneurie. Il le défend et fait respecter les droits fixés par la coutume. Pé et sa famille sont ses tenanciers. Ils sont attachés au château. Ils cultivent la terre, que l'on appelle la tenure, et versent une redevance, le sens, après les récoltes à la Saint-Michel et à la Saint-Rémy. Mais durant la guerre de Cent Ans, les seigneurs se sont appauvris et les laboureurs comme Pé commencent à négocier pour changer de statut ou acquérir des terres qu'ils vont pouvoir travailler à leur seul bénéfice. Un travail harassant, du lever au coucher du soleil. Bah ! Bon, la tourte est prête, là ? Bah, bien sûr que la tourte est prête. Bon, Arnaud ! Et la tourte, elle attend, là ! Ah bah... Le four refroidit, hein ! Eh bah, j'en arrive ! Bah, il est point question de bailler, là, au corneille et de dormir dans le foin, hein ! Ah, c'était juste deux minutes ! Trois AV et quatre patères, j'ai compté ! Oh, là, 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 là ! Allez, hop ! Au travail ! Allez, c'est reparti ! Parce qu'on va, on va, on va manger ? Ouais, on va manger, on va manger, on va d'abord aller faire les cuissons, hein ! Ah ! Mais ça, je sais pas très bien faire non plus ! On va aller au four banal, hein ! Et un peu de cidre de chez nous, parce que ça rajoute un peu de goût ! Bon, ça a l'air très appétissant ! Mais j'espère bien que ça a l'air très appétissant ! Allez, dépêchez-vous d'aller la mettre au four, qu'elle cuisse vite ! Allez, on va au four ! Au four banal ? Le four qui appartient au seigneur ! Ah, d'accord ! On a le droit d'utiliser, de même que le moulin ! Et en fait, le moulin, le four, tout appartient au seigneur ! Ça appartient au seigneur, et on paye un droit ! Il y a tour de rôle, on fait nos cuissons, là ! Et vous devez le payer ! On paye ! De toute façon, on ne fait que payer ! On en parlera avec le bailli, mais... Allez, il faut que je t'attire ! Le four est bien, là ? On va voir où se en est, mais oui, ça a l'air bien ! Ça a l'air bien ! J'imagine que je ne vais pas la glisser comme ça, avec la... Ah non, non, non ! Il va falloir enlever les braises, d'abord ! Ah ! Donc... Alors, dans l'autre sens ? Dans l'autre sens ! Voilà, et... Il faut aller chercher les braises dans le fond, Il faut tout mettre dans la caisse, ici ! Ah bah, il faut tout tirer ! Soit propre ! On retire complètement la braise ! Le four a conservé toute sa chaleur et sa température, là ! C'est ça, oui, c'est les briques à l'intérieur qui vont... D'accord ! On sait à combien de degrés il est, ou pas ? De quoi ? Le four, la température, on ne sait pas ! Bah, la chaleur, si ! Il faut mettre la main, quoi ! C'est chaud, oui, on sent que c'est chaud ! Là, on est bien ! On va arrêter là ! Ouais ! On sent, là, c'est chaud ! Ah ouais, c'est bien ! C'est juste bien ! Donc, la tarte sur la pelle... La tarte sur la pelle ! Et attention à la pelle ! C'est une sorte de four à pizza, en fait ! Vous connaissez pas la pizza ! De qui ? Non, sérieux ! C'est qui, celle-là ? C'est rien, c'est... Je l'ai mise un petit peu loin, peut-être, non ? C'est vrai, c'est vrai ! Très, très bien ! Il faudrait aller la chercher, après, Arnaud ! Oui, on ira la chercher ! Combien de temps, la cuisson, vous savez ou pas ? Je pense 15 fater, 10 barrières, 10 avés ! Oui, à peu près, oui ! Ah oui ! Ça dépend à quelle vitesse tu les dis, en même temps ! Oui, bon, c'est lentement ! Pour comptabiliser le temps, vous faites des prières ! Oui, ça permet de savoir, comme on les dit toujours à la même vitesse, ça permet de savoir combien de temps est passé ! Ah oui ! Quand tu dis ton autre père, par exemple, tu le dis toujours à la même vitesse ! Oui, à la même vitesse, et donc c'est un... C'est un temps ! C'est un temps ! Pour faire tes œufs... Pareil ! Ah oui, c'était un système comme un autre ! Et ça occupe l'esprit, en fait ! Et combien ça coûte, alors, l'utilisation de ce four, là ? Vous payez... Pas très très cher, parce qu'en fait, c'est un arrangement avec le Seigneur, étant donné qu'on est en fer-valoir direct sur ces terres, il y a un arrangement... Le Seigneur, il a un gros besoin d'argent, mais il a un grand besoin de nous, hein ! Si on n'était pas là, il ne pourra rien faire ! Oui, il ne pourra rien faire ! Bon, ben, tout à l'heure ! Merci, à tout à l'heure ! D'accord ! Il sera peut-être bientôt temps de... Faire sa prière ? Ah, je ne sais pas, de déjeuner, non ? Oui, de déjeuner ! Ah, de manger, enfin de... De dîner ! Ah, de dîner ! Non, non, le dîner, c'est le soir ! Le souper ! Ah, c'est le souper, le soir ! Le souper ! Le matin, c'est le petit déjeuner ! Euh, si tu l'entends comme ça ! Pourquoi il serait petit, hein ? Je ne sais pas ! Vous appelez ça comment, vous ? Ben, le repas du matin, oui ! D'accord ! Ouais, bon ! Donc au réveil ? Au réveil, au réveil, au réveil ! Après, on peut... Quelquefois, quand la matinée a été dure, on peut faire une petite pause, mais c'est rare ! Et après, donc, il y a le dîner, et puis après, le souper, quoi ! Et le dîner, c'est au milieu de la journée ? C'est maintenant, ça va être maintenant ! D'accord ! Ça va être maintenant, là, au soleil, il est temps, là ! D'accord ! Et le souper, c'est... Le souper, c'est le soir ! C'est le soir ! Avant que le soleil se couche, quoi ! Donc il va... Selon les saisons, il va pas toujours être toujours au même moment, quoi ! Hein ? Toujours au même moment, ouais ! Très bien ! Bon, ben, allons voir... Et t'as ta faim, là ? Ben, un peu ! Ici, la journée s'écoule au rythme du soleil, et au son lointain de la cloche de l'église. L'existence de P et de sa famille est entièrement conditionnée par la religion. Chaque année, il y a 100 jours de fête au calendrier. La religion conditionne même les menus. Les jours de non-charnage, sans viande, succèdent au carême, durant lesquels on mange du poisson. La vie terrestre est courte, 35 ans en moyenne, et rythmée par les prières. On va essayer, installons-nous ! Je me mets... là ? Très bien, merci ! Je peux retirer mon... mon couvre-chef ? Jamais, jamais ! Jamais, jamais, même pour le repas ! Tu vois ce qu'il faut pour manger ? C'est-à-dire ? Euh... Non, je n'ai rien... T'as pour boire ? Ah non, je n'ai pas de couteau ? Point de couteau ? Et QL et verre, hein ? Ah ben, j'aimerais bien que... Non, je n'ai pas. Il n'a pas... Bon, on a des filles, il a donné lui quelque chose. On va se débrouiller. Allez, très bien, merci. Chacun son éql ? Oui. Ah ! C'est comme... Le couteau, c'est quelque chose de... Ah, le couteau, c'est très personnel. De très personnel. Ah, ainsi que la cuillère, non ? Alors, merci. Je me suis assis avant tout le monde de jeu. C'est drôle. Allez, prenez place, prenez place. Nous sommes au coin, au château. Tu veux nous dire le bénédicité, s'il te plaît, non ? Ben, je ne sais pas comment il faut le dire, en fait, pour vous dire la vérité. Tu ne connais pas tes prières ? Non. Mais comment ça se fait ? Je viens d'un endroit où on n'est pas forcé de dire le bénédicité avant de... On n'est pas forcé. On n'est pas forcé. Ça se dit, ben, on va se faire, c'est tout. Allez, dominez, patrice, bénédicite, sanctus, amen. Qu'est-ce que vous avez fait, les femmes ? De fort bonnes choses, évidemment. Laissez-le donner, nous allons vous servir. On a particulièrement soif, là. Qu'est-ce qu'il y a à boire ? Nous avons du vin, un peu... Il manque... Il manque... Il manque de cidre et de l'eau. Il manque pas des fourchettes ? Des quoi ? Des fourchettes. Des quoi ? Des fourchettes. C'est pour piquer les aliments. Tu piques avec ton couteau, et puis voilà, au besoin avec tes doigts. Là, vous coupez donc les aliments avec le couteau, tout simplement. Ils sont coupés, déjà ? Ils sont déjà coupés. Il y a point de laigre, là ? Si, bien sûr. Ah, oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon, alors ? Vous voyez, des épinards, du blé, et nous avons de la chance. Nous avons encore un peu de viande, de saucisse cochon. Très bien. Nous sommes gâtés. Oui, c'est le cochon de l'année dernière qui se termine. Oui. Vous mangez de la viande à tous les repas ? On aimerait. Et du poisson, aussi ? On est obligé. Il y a plein de jours de non-charnage. Les jours de non-charnage, tu peux pas manger de viande. On va se faire un petit laigre. Merci beaucoup. Non, il est... Il est bien ? Il est bien. Il est bien. Et donc, ça ? Ça, c'est du laigre. C'est une spécialité ? C'est le laigre dont on parlait ? Non. Attends. C'est du laigre que tu as trés ce matin, avec de l'ail et des oignons. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. C'est excellent. Ça rend les hommes forts. Je vais goûter. Ce qui survit, en tout cas. Celui-là est bien. C'est bon, oui. Ah oui, c'est... Il est à votre convenance. Souvent, il est un peu fade, mais... Non, il est bien. Il manque un peu d'ail, peut-être. Je crois que ça va aller, là. Et vous mangez beaucoup de légumes, aussi, ou... Nous mangeons régulièrement beaucoup de céréales. Ça tient au corps et c'est très bon, bien sûr. En fonction de ce qui est cultivé et de ce qu'il y a dans la région, évidemment. Souhaitez-vous un supplément ? Je crois que son SQL est encore bien rempli. Oui, oui, oui. Je vais m'enverter que vous. Cela ne vous plaît-il point ? Si, mais je... Si, si, c'est très bon. Ressers-le abondamment, ressers-le abondamment en lait. C'est très bon. Non, le lait, ça va aller. Vous utilisez aussi vos mains pour... Évidemment, évidemment. Tu peux prendre avec tes doigts, ne serait-ce que le pain, et même dans l'assiette. Et puis, quand, par exemple, on te sert une soupe sur une grosse tranche de pain, après, c'est bien agréable de nettoyer ton écuel avec ton pain, la pomme d'arbre. Non, la pomme de terre. C'est la pomme d'arbre tombée en terre ? Non, je crois qu'elle n'est pas encore arrivée, en fait. Les tomates, ça ne vous dit rien, les tomates. Non, c'est des pommes qui... Enfin, ce qu'on appelle des pommes de terre, qui sont... qui sont en masse sur la terre. Dompé, te voilà donc, je vais te chercher. Monsieur, monsieur. Mangez, mangez, mangez. Bien, bien, nous avons presque fini. Vous offrez quelque chose ? Non, point. Non, point. Je suis juste venu quérir encore de tes forces, de tes bras. Comme tu sais, il faut que le fourneau soit bien chaud, pour y mettre poterie à cuire. Peut-être charger ton âne, le préparer, aller chercher du bois en suffisance. Et prestement, ou... Finissez votre repas, et je pense que vous pourrez y aller tout de suite après, le temps de préparer l'âne. Tout de suite, quoi. Mais ça arrive souvent qu'ils vous coupent en plein repas, comme ça, parce qu'on n'avait pas terminé. Ben oui, mais ça, on est obligés d'obéir. On n'a pas beaucoup de choix. Non, mais enfin, là, il doit être pressé par la potière. Enfin, j'en sais rien. J'en sais, ben tiens, voilà, en plus, il y a du bois. Elle aurait pu se servir, la potière. Donc ça, c'est pour la poterie ? Enfin, pour la poterie. Oui, 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 oui. On va régulariser après le coût de ce bois, parce que moi, je méfie. Et donc tout ça, c'est évidemment destiné à alimenter son four. Son four. S'occuper des bêtes, décharger du foin ou ramasser le bois, je suis au service du Seigneur, totalement à son service. Je manque de serviteurs et je pense qu'ils seraient tout à fait à propos. Ils viennent nous aider. À votre service ce soir. Fort bien. Monseigneur, l'ayant trouvé Fort-Alerte. Moi ? Non. Monseigneur ? Non. Le jeune Arnaud, là. Il serait bon qu'on le mette à son service ce soir. Ce soir ? Voilà, ce soir. Mais on avait des tâches à faire. Oui, mais ce soir, il sera au service de Monseigneur pour le souper. Il faut qu'il apprenne aussi ces choses-là. Je pense qu'il en a les compétences. Monseigneur voudrait le voir à l'oeuvre. Bon, on va peut-être essayer de voir ça. Voilà. Bon. Carpe, carpe diem. Très bien. Bon ouvrage. Continuez bien. L'affaire est entendue, Monseigneur. Il sera à votre service ce soir, en votre loge. Très bien. Qu'est-ce qu'il entend pas, service ? Je pense qu'il va falloir que tu serves en table haute. C'est-à-dire, il va falloir peut-être aider à mettre la table. Chaque personne va s'asseoir sur sa table et en fait elle. Sur les tables, j'avais cru ne trouver que des écuelles de bois. En fait, les potiers du 15e siècle fabriquent, souvent de façon quasiment industrielle, une vaisselle qui se révèle aussi variée que belle. Cruches, assiettes, plats. Oui, j'ai vu qu'il y en avait des beaux, là. Oui, une petite chope. Une petite chope pour boire à table, voilà. D'accord. Je veux bien essayer, si ça ne vous dérange pas. D'accord, très bien. De voir comment ça fonctionne. Alors, on va peut-être vous mettre quelque chose pour protéger un peu... Il va servir sur le seigneur ce soir. Ah oui, il ne faut pas que je sois pour ça. Il ne faudrait pas se salir, en effet. Parce que c'est une arbre, sa robe... À la ceinture. Voilà. Ou non, peut-être... Vous allez poser un pied sur le support ici. Et ensuite, lancer le tour en... Voilà. En donnant des coups, comme ça. Et alors, ensuite, il faut tout le temps remettre de l'eau, parce que c'est une matière qui se déchire si on ne l'humidifie pas. Et alors, il faudrait lancer plus fort. Et alors, toute la difficulté, c'est de... C'est de faire monter. De faire monter et de... Et d'essayer d'avoir une forme bien ronde. D'avoir une structure cylindrique. On voit bien que c'est même complètement raté. Et c'est un métier de femme, exclusivement ? Non, de femme et d'homme. De femme et d'homme. D'accord. Bon, j'ai fait mon possible. Ce n'est pas merveilleux, mais... Ça donne une idée, déjà, de la difficulté. Bon, effectivement, je comprends pourquoi j'ai besoin de ce chiffon. Eh bien, écoutez, on va essayer de garder ce pot. Je viendrai vous payer, je vous promets. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Moi, je... Ce soir, ce soir ou demain, j'aurai de quoi boire. Enfin, j'aurai le contenant, en tout cas. Le bois est là, derrière la porte. Très bien, merci. Pour le four. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vous voilà, je vous cherchais. Il est temps de partir à notre négociation. Tu pourras emmener le petit avec toi ? Tu as un témoin ? Je vais trouver un témoin. Monseigneur a besoin de toi, mais n'en abuse pas. Oui, oui, mon bon bailly. Voilà, je souviens-toi. Bon, à tout de suite, et preste-toi. Oui. Monseigneur s'impatiente, et tu le sais, qu'il n'aime pas cela. Le garin ! Le bailly m'a dit qu'il faut un témoin, donc je pense qu'il y aura un acte. Tu remontais tes chausses ? Bon, oui, oui, j'ai l'impression qu'il ne faut pas traîner. Bah oui, oui, oui. On presse en permanence, quand même. En permanence, non ? J'ai de la chance. Je suis convié à une négociation entre paysans et seigneurs. Je croyais jusque-là que les serres n'avaient aucun droit. Je me trompais, car au 15e siècle, les rapports sociaux évoluent. Voilà. Donc, Monseigneur, comme vous me l'avez mandé, j'ai rassemblé ici un notaire et vos gens, afin de parler de la dite affaire que vous allez peut-être nous remémorer ici, avant que l'on aille plus loin dans la lecture de l'acte. Monseigneur. J'ai pour volonté de faire creuser un étang, afin que nous puissions avoir poisson. Puisque nous avons un jour maigre sur trois, il serait donc utile, quand la seigneur est de crève-cœur, nous puissions avoir du poisson frais. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en mesure, par contre, d'engager les dépenses qu'occasionnerait le creusement de cet étang. Je vous ai donc proposé, la dernière fois que je vous ai vu, la possibilité de faire réaliser ce creusement par vos gens. En conséquence de quoi, je vous offre de pouvoir, par le biais d'un accord, profiter vous-même d'une partie des poissons prélevés, donc, par nos soins, puisque nous assurerons, moi et mes gens, l'entretien de ce dit étang. C'est chose raisonnable, non ? Il faut reconnaître qu'au début d'année... Dès le début, la négociation est particulièrement ardue. Vous aurez vous-même... Mais paix, c'est que le seigneur a besoin de ses bras. ...de petite taille, puisque nous-mêmes, nous aurons deux poissons de petite taille, puisque au début... Monseigneur, je crois que nous avons parlé d'un poisson sur deux, tout à l'heure. Ah non, 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 non. Deux poissons pour nous, un pour vous. En fait, en ce milieu de 15e siècle, la guerre de Cent Ans a dépeuplé les campagnes, et les seigneurs manquent cruellement de main-d'oeuvre. Pour faire fonctionner ce qui m'apparaît de plus en plus comme une petite entreprise familiale, le seigneur de Crève-Cœur doit accorder des libertés à ses gens. Bien sûr, les paysans ont des statuts et des fonctions différentes, selon les régions d'une France encore très diverses. Le paix est laboureur. Il possède la charrue qui fait de lui un personnage respectable. Peu à peu, les paysans comme lui s'émancipent et peuvent tenter de réunir un patrimoine qu'ils transmettront à leurs descendants. ... à l'Orient, au chemin de Mésidon, au septentrion, sous la terre labourable des Hauts-Prés, au bout de la Garenne qui est à l'Occident, et longeant la rivière de Torquelan au Midi. Pour ce, j'ai apposé ici le sel de mon office, comme je suis accoutumé faire, et ensemble, ceux du dit seigneur Jean, si je peux me permettre de vous demander votre saut, monseigneur, ainsi que celui de Jean Lepé, laboureur du dit crève-cœur, et de votre témoin. Ah non, je n'ai pas de sombre. Le témoin fera une marque dans ce cas-là. Une marque, oui. Vous viendrez. Et la marque... Donc, témoin, il te faut... Oui. Voilà. Voilà. Arnaud. Arnaud, dit deux passages. Pardon. Voilà. Je vais vous aider. Ça va être plus simple. Pas trop, donc. Deux passages, voilà. Très bien. Merci. La chose est entendue. Donc, nous avons contrat qui nous engage autant qu'il vous engage. Bien. C'est important. Nous sommes d'accord sur l'ensemble des points que vous pouvez disposer. Je dresse l'acte, monsieur. Vous pouvez dresser l'acte, en effet. C'est encore moins à ce qui a été déclaré. Vous êtes moult généreux. Je pense que vous en avez conscience. Je renvoie auprès de vos gens. Monseigneur. Monseigneur. Oui. Bon retour à vous. Monseigneur, vous avez pris grand risque. Non, je n'ai point pris grand risque. Intendant, si dans trois ans, ils ne veulent point du contrat. D'accord. L'étang a déjà été creusé. Ils ont travaillé. C'est vrai. J'aurais trois poissons sur trois. Est-ce que vous êtes satisfait de votre négociation ? Oui, je pense. À mon avis, on s'est bien débrouillé. Je pense que les poissons... Ça va être du travail, mais... Oui. Il faudra revoir ça dans trois ans. Oui. Il faudra revoir ça dans trois ans. Mais le seigneur est en très mauvaise posture. On l'a vu. Il est petit seigneur comme ça. Après l'occupation anglaise, les difficultés. Il y a eu deux mauvaises années au niveau des blés. Bon, on a un statut, nous, sur la tenue, aussi, qui est particulier. Il y a d'autres statuts d'exploitation agricole. Il y a les queves en Bretagne, il y a les aleux. Il y a plein d'autres statuts de fonctionnement de paysans. Donc, nous, en tant que tenanciers, on est vraiment assez privilégiés. Et moi, particulièrement, en tant que laboureurs sur le domaine. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître tout. Autour de nous, on fait des jaloux. On se fait des jaloux à crève-cœur. Ce soir, quand tu vas être sollicité au château, il faut effectivement que tu respectes bien les règles que le seigneur, ou du moins le bailli, va te montrer. Donc, ça, c'est vraiment très important pour toi. Et puis, pour nous, la réputation de la ferme, quand même. Tu remettras ta ceinture, ta robe. Voilà, j'ai ma ceinture. Il serait peut-être bien que tu te nettoies. Et éventuellement, tu peux même aller aux estuves, là, si tu veux. Tu vas pouvoir me laver ? Te laver ? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ça te tente ? Avec plaisir, oui. Bon, ça serait de bonne nouvelle. J'en ai bien besoin. On va pas y aller dessus. Va voir les stuvières. Eh ben, j'y vais. C'est donc là que ça se passe. Les dames, les estuvières. Oui. C'est donc ça, l'estuve ? Les estuves, oui. Les estuves. Je me déshabille, je... Vous pouvez garder votre chemise, si vous préférez. Par contre, il faut garder quelque chose sur votre tête pour rester correct. Ah bon ? Oui, toujours. Vous pouvez être lue aussi, si vous préférez, mais... Écoutez, là, je crois que... Toujours, je crois que... Non, il y a du monde, là. Voulez-vous un peu d'aide pour vous déshabiller ? Je veux bien. Si ça ne vous dérange pas, je vais juste poser... Voilà, c'est vous. Merci. Oh, c'est très, très aimable. Je fais une autre découverte. Au Moyen-Âge, les gens se baignent beaucoup. Seuls ou en couple, des affaires se négocient dans les baquets des estuves, à l'eau délicatement parfumée. Et des dames de petites vertus peuvent parfois améliorer le rituel du bain. Ah, j'ai une journée un petit peu... C'est souvent le cas des hommes. Oui. Les mains sont fortes. Les mains d'un travailleur. Oui, ça nous change. D'ailleurs, l'eau reste relativement propre après... En général, après le passage des soldats, elle n'est guère de cette couleur. On pourra presque ne pas changer le drap d'ici le prochain client. Vous ne changez pas l'eau à chaque fois ? Non, vous imaginez, il faut à chaque fois qu'on la fasse chauffer au feu. Et donc, ce drap en lin sert de filtre ? Voilà. Et enlève la crasse ? Quand un client vient, on change de drap, sauf si c'est quelqu'un qui a peu de moyens et qui préfère garder le drap de la personne qui était avant lui. Moi, j'ai eu le droit à un drap d'eau. Oui, bien évidemment. C'est une plante, la saponaire, qui sert à laver la peau. Cette attention pour l'hygiène corporelle me révèle un souci de raffinement que l'on retrouve également dans les arts de la table. Bœuf, porc, volaille, gibier sont bouillis ou rôties, servis avec des sauces fortement épicées. Le maître queue accompagne ses viandes d'un peu de légumes verts au printemps, de céréales ou de quelques légumes secs en hiver. On boit du cidre, de la cervoise ou du vin que le seigneur fait parfois venir à grands frais. À cette époque, servir à table est tout un art dont je dois faire l'apprentissage. Sinon, vous êtes Arnaud, le jeune serre dont on m'a parlé. C'est bien moi. Eh bien, moi-même me nomme Martin, je suis le queue de ce château, que au service de notre seigneur. Et vous avez le grand honneur de servir aux banquets. Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Et justement, comme je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, j'aimerais que vous me donniez quelques conseils. Connaissez-vous les contenances de table ? Non. Enfant qui veut être courtois et à toutes les gens agréables, mais c'est dit en entente et les garde en françois. Et la première des contenances de table, c'est lave-toi les mains. À ton lever, à ton dîner, à ton souper, ce sont trois fois à tout le moins. Donc, première contenance à respecter, c'est le fait de se laver les mains. Vous repartez quand ? Ils viennent d'arriver, monseigneur. Ils viennent d'arriver. Non, mais c'est pour savoir. Je dois prendre des dispositions tout de même. J'aimerais vous proposer de nous garder quelques jours afin que je m'entretienne avec vous d'un projet que j'ai à vous proposer. Restez là, ici, en notre compagnie, pendant deux jours. Non, mais cette eau est froide. Elle est véritablement froide. Incroyable. Eh bien, on va aller la chauffer, alors. Commence bien. Bon. Pardonnez-moi. Vous désirez du vin ? Oui. Pour monseigneur, ce sera du cléret. Le cléret ? Oui. C'est-à-dire, celui-ci n'est pas... Celui-ci est rouge. Il est rouge. Bon. Eh bien. On parle avec une conscience. Vous comprenez bien. Vous êtes porté sur le rouge ? Le P est ce qu'il est, mais il travaille bien et il mène bien ses gens. Voici des pasténorois. Fort bien. Voilà. Le poisson. Je crois que c'est délicieux. On va espérer. À Paris, en tout cas... Voici de la porée blanche. On ne sert pas ainsi. Ah, je suis... Il s'agit de la purée de blanc de poiron avec du lait et des amandes. Oui, de la porée. De la porée, voilà. Voici de la cive de bœuf au gingembre et à la cannelle. Après tout, il s'agit de la mamounia. De l'agneau, donc, au miel et aux amandes. Et quels sont les niveaux de votre belle-mère ? Pour accompagner vos viandes, une fromentée de blé. Oui, mettez-la là. Voilà. En compagnie de mon fils. Et voici les nefs de fruits. Donc, comme vous pouvez le voir, il représente un bateau avec ses voiles. Bateau ? Enfin, une nef, quoi. Une nef, oui. Une nef. C'est très réussi. Mais il nous prend pour des simples esprits. Il est toujours comme ça. Non, mais il débute dans cet office. Il a été courageux. On l'a vu travailler partout aujourd'hui. Ma belle-mère est donc venue en compagnie de mon fils. J'ai juste oublié le pain, pardon. J'ai eu un premier mariage. Oui, on n'est pas idiot. Comment dire ? Bon. En première enquête, vous en débrouillez pas trop mal, là ? Oui, oui, j'essaye de faire ça le plus discrètement possible. Bon, alors, comment ça s'est passé en voie, là ? Oh, bah, c'est... Chut, chut, t'entends plus, là. Ça s'est pas mal passé. Ce que j'ai vu avait l'air délicieux, en tout cas. Et il a dit qu'il était plutôt satisfait du service. Et t'as fait quoi, le service, Alain ? Juste service et je lui ai lavé les mains au départ. Que les mains ? Les mains, oui. Les mains ? Oui, juste les mains. Parce que normalement... Non, 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 non. Et tu n'as pas mangé du tout ? Et non, j'ai pu juste regarder. Ça avait l'air très bon, on allait le sentir, surtout. Et c'était un service simple, d'après ce qu'on m'a dit. Mais c'était déjà, je trouve, assez... Bon, la journée a été longue, là, hein ? La journée a été longue, hein ? Ouais, là, plutôt assez longue. Assez longue ? Bah, écoute, attends, attends. J'ai l'impression qu'elle a duré plusieurs jours, là. Moi, j'aimerais bien, d'abord, que les journaliers aillent se coucher. Parce que demain, il y a des choses qui les attendent, hein. Allez, messieurs, là. Non, 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 allez, on vous... On s'en revient. On fait bien pour la bonne nuitée. Allez. À demain, messieurs. Bonne nuit. À demain. N'oubliez pas vos prières. À demain. Allez vous coucher pour pouvoir travailler. Et elle t'a béillons, là, tu dors avec nous ? Tout simplement. Bon, j'avais une place au auberge, mais... Bon, l'auberge est accueillante, hein. Oui, oui, oui. L'auberge est accueillante. Et ton côté, Arnaud, qu'est-ce que tu... Moi, j'ai vraiment envie d'aller m'allonger, là, parce qu'il faut que je... Non, tu veux pas... Non, ce soir. Voilà, pas de... Non, rien du tout ce soir. Tu veux boire quelque chose, ce soir ? Ça y est, tout va bien. Non. Non. Manger, peut-être ? Non, 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 franchement, j'ai... Finir le laigre, si tu veux. Le laigre, je le garde pour demain matin. D'accord. Bon, ben, tu vas dormir... Tu vas dormir là ? Ah, ben, magnifique. Là, on te rejoint tout à l'heure, hein. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on va dormir à plusieurs, là ? Ah oui, ben, moi, Garin, son épousé, et puis peut-être mon autre fille, on verra tout à l'heure. Et les enfants... De toute façon, j'ai tellement crevé, je vais vous dire que je... Et les enfants... Alors, au lever, fais attention, il y aura les enfants sont au sol. D'accord, mais je vais me mettre dans le fond... Mais alors, tombe pas dans la ruelle, hein. Il y a tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu as fait tes prières ? Oui, je vais les faire. Non, par contre, il faudrait que tu dormes tête couverte, hein. Ah bon ? Ah bah oui. J'en peux plus, de ce chapeau. T'as donné la cale blanche, là ? Non, non, attends, attends. On va t'autres donner une cale de mie, là. Non, non, il y a une cale de mie. Ah, il y a une bonnet pour la nuit. Ah bah, très bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Eh bah, voilà. Vous dormez ? Comment vous réussissez à dormir ? Vous savez, vous avez beaucoup bougé pendant la nuit, quand même. J'avais pas de place, hein. Et vous dormez toujours à quatre, là ? Non. Il dort. Ah, moi, j'étais réveillé par les mouches, par les... Ça sent très fort, aussi. Il y a un animal ? Ah, c'est bon, on doit être là, hein. Ah, je suis pas mécontent de me lever, je peux vous dire. Et les enfants sont là aussi, j'avais pas vu les enfants. Il est tout petit, ce lit. Je pense qu'elle est assez chaude et réchauffée. Ah, c'est très agréable. Ah, le matin, c'est important. On somme dimanche, aujourd'hui. Ah oui, on somme dimanche. Jour du Seigneur. Pour nous, ça va être plus calme, oui. D'accord. Oui, les bêtes, ça... Ça l'attend pas. Ça connaît pas, le dimanche. Bah oui, ça, il faudra peut-être s'en occuper, aussi. Ça m'attend. Il faut que tu fasses tes ablutions, aussi, hein. C'est quoi, les ablutions ? Bah, il faut que tu nettoies les mains et le visage, au moins. Ah oui, bah oui, bien sûr. On a de l'eau en bout de table, avec un peu de... Et ça, vous le faites tous les matins ? Tous les matins. Et le soir, en avant de se coucher. D'accord. Ah bah, hier, j'ai oublié. J'étais tellement fatigué. Voilà, justement, les nouvelles choses me font bien, je trouve. À propos d'hygiène, moi, je... Est-ce qu'il est possible de se laver les dents ou pas ? Laver les dents ? Rouges. Tu prends... Tu vas dans le taillis, là. Tu prends une petite brunille, tu te coures dedans. Et puis, tu peux aussi mâcher des plantes, tu mâches de l'avoine, tu mâches ce que tu veux. Et ça va faire une bouillie, ça va te nettoyer les dents, naturellement. Si, au cours de l'aventure, mon existence de paysan m'avait quelque peu dépaysé, je devais l'être plus encore. Voilà, le paix ! Je pense que c'est ça. Ouais, 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 je reconnais la douleur du bailli. Ah, je suis content de vous voir tous lever en ce jour du Seigneur. Je profite de cette journée du Seigneur où vous n'avez point de tâche pour venir chercher le... Point de tâche. Vous avez besoin de moi ? Ah, fortement, je l'espère, je vais vous amener à notre monde, jeune Arnaud. Vous verrez que moi aussi, j'ai été paysan et si je suis aujourd'hui bailli, mon père t'aurait fait avaler tes choses. Tout s'explique. Qui ton paix et pas son... Et ce soir, vous le gardez au coucher ? Je ne sais pas si je vais rester jusqu'à ce soir. Vous pouvez reprendre la route en la nuit ? La route de Paris. En la nuit, la route de Paris. Avec les rondeurs. Mais non, 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 ce soir, tu dormiras avec nous. On verra. N'aie crainte, n'aie crainte, la route de Paris. On se retrouve. Bonne journée, Arnaud. Pauvre garçon. Bouge à terre. Portez bouge. Bouge à terre. Portez bouge. Bouge au col. En petit pas. Alors, ils sont bien serrés. En avant. Marche ! Marche ! Comment s'appelle cette partie de la protection ? Je ne sais pas. Non ? Bah, je crois comprendre qu'elle se place ici. Ah oui, quand même, oui. C'est un plastron. Armée ! J'ai vu que les soldats autour de moi portaient des protections au niveau des mains. Tu ne connais décidément rien aux choses de la guerre. Non, justement, il faut que vous me disiez. Avec toutes les guerres qui se déroulent dans la comté, tu n'as jamais vu de soldat ? Jamais. Et bien. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle des gantelés. En avant ! Marche ! Marche ! Marche ! Elle se tient à deux mains. Elle se tient à deux mains. Cette troupe aux allures disparate incarne la fin d'une période. La poudre fait son apparition. Et bientôt, les combats résonneront du bruit sourd de la mitraille. Les armes à feu remplacent peu à peu les armes d'Aste, Alba et autres pics. Les bouches à feu sont de plus en plus précises et puissantes. Les murs des châteaux forts en sont les premières victimes. Le canon remplace la catapute. Dans le même temps, l'art de l'escrime est codifié par les maîtres d'armes allemands, français ou italiens. Sur le côté, les bras fléchis, pour que ça puisse amortir un peu. Soit d'un côté, soit de l'autre. Soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, je pars, vous êtes directement sur vous. On vous préompte la tête, s'il vous plaît, maintenant. Allez-y, à vous. Là. Je pars et je suis là. La gorge est une bonne cible. Moi qui pensais qu'au Moyen-Âge, le combat des fantassins se résumait à des coups de brut, je suis surpris. Mon maître d'armes m'avoue que dans la bataille, le sort des fantassins se joue au cours de mêlées, beaucoup plus brutales. Pour s'exercer, ces hommes s'affrontent lors de tournois inspirés des romans de chevalerie. D'ailleurs, le seigneur de Crève-Cœur souhaite organiser l'un de ces beaux-ours, durant lesquels les écuyers défendent l'honneur de leur couleur et la virginité d'une jouvencelle. Un affrontement entre des combattants bien plus expérimentés que moi. Première place. Il est très, 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 très bon, il est. Ouais. Allez, 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 allez ! Vous avez dit, calmez-vous ! Il y a un blessé ! Seigneur, vos couleurs ! Seigneur ! Il y a un blessé, déjà ! On fasse venir un broquin ! Allons, les aider ! Attendez, parce que... Messire à Arnaud de passage ! Voilà ! Oui, il est lourd ! Il est lourd ! Reprenez position, messieurs ! Reprenez position ! Il me faut une volonté ! Oh là ! Le travail nous appelle à la ferme ! Arnaud, Arnaud, ne reste pas là ! Non, non, je ne vais pas... Non ? Tu ne dois pas être volontaire ! Qu'est-ce que ça dire ? Personne ne veut défendre l'honneur du Seigneur de Ferrière ! Oui, monseigneur ! Je le ferai si volontiers, mais ma blessure... Arnaud, présente-toi ! Oui ! Qui est Arnaud ? Ne cherche point ! Arnaud, c'est ton destin ! Que tu sois attourné comme il se doit ! Rapproche ! Oui, monseigneur ! Voici une côte, tu défendras ma maison ! L'équipe est-le ! Allons donc à l'Arnaud, Henri ! Monseigneur ! Monseigneur ! Monseigneur ! Arnaud devait creuser avec nous l'étang ! Et qui pleut correctement ! Je voudrais peut-être préférer creuser l'étang ! Et là, c'est à plaisance ! C'est en tramier ! Je ne suis pas suffisamment entraîné ! C'est ce que nous nous avons, quoi ! Je sens à l'aise ! Je sais qu'en tournoi, les blessures ne sont pas rares ! Certains combattants peuvent même mourir d'un mauvais coup d'épée ! Même si nos armes sont émoussées, je suis un peu inquiet ! D'autant que c'est avec 20 kg d'armure mal ajustée sur le dos que je vais rentrer dans la lisse ! A la fin du Moyen-Âge, la guerre devient l'affaire de professionnels ! Et moi, je suis bien loin d'en être un ! Regarde-moi ! Bien ! Vécuyer Benoît ayant été blessé ! Nous avons demandé à Arnaud de prendre sa place ! Monseigneur ! Ça va être raisonnable ! Ça va être raisonnable, Monseigneur ! Il y aura des grands frais à engager si vous le navrez ! Tout va bien, il n'est point d'ici ! Et s'il y a des fois dans le Arnaud, c'est pas lui qui va payer, quand même ! Retire-toi, Arnaud ! Oh, les paysans ! Êtes-vous prêts ? Oui ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Allez ! Allez ! Arnaud ! Arnaud ! Arnaud ! Allez ! Tu veux y retourner tout de suite ? Pas tout de suite. Ils se sentent impuissants au sol. Laisse-le donc se relever tout seul. Il est alerte. Allez, ça y est. C'est redoutable. Messieurs, j'appelle les combattants. Bien, messieurs, vous avez fait honneur à notre maison. Et vous avez donc défendu avec brio aussi. Je veux vous remercier comme il se doit et vous serez donc payés de deux soldes chacun. Monseigneur, Arnaud, présente-toi. Arnaud, en ayant eu son premier cours d'épilangue ce matin, c'est à mon avis bien défendu. C'est une très bonne recrue, en effet. Bon, le style est un petit peu peu académique, mais c'est efficace. Et Annie Pipi ! Bravo ! Merci. Mille grâce. Alors Arnaud, c'est la fin d'une belle aventure. Merci. C'est en partie grâce à vous qui m'avait permis d'ouvrir les portes du temps et de découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Et cette seigneurie normande en 1450. J'y ai fait de magnifiques rencontres. Et voilà, il va falloir que je retourne dans mon pays. Merci. 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 Merci.